bonjour à tous c'est maïlan ripoche du blog et de la chaîne youtube les guerriers pacifiques dans cette vidéo j'aimerais vous partager un conseil pas du tout logique et pas du tout habituel par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre concernant nos relations et comment soutenir quelqu'un qui en difficulté comment être en lien et comment être utile à une personne qui nous exprime une difficulté qui se confie à nous dans un moment difficile donc ce qui s'est passé c'est que pour illustrer mon conseil c'est que sur mon profil personnel sur facebook donc tout à l'heure il ya quelques heures j'exprimais mon exaspération et ma fatigue envers moi même concernant le fait que des fois je me prenais la tête pour trouver une solution je cherchais dans tous les sens alors que la solution était devant mon nez et j'ai juste écrit ça avec de mon point de vue c'était dit plutôt avec humour et j'avais mis un hashtag je me fatigue voilà donc pour moi c'était juste pour rigoler j'ai juste déposé ça sur facebook et puis j'ai eu plusieurs commentaires justement deux personnes qui se sont mises à me donner des conseils pour pour m'aider à trouver la bonne solution quand je me prenais la tête et les faits que ça a eu quand j'ai lu ces commentaires c'est que ça m'a un petit peu agacé et pourquoi me diriez vous pourquoi ça m'agace alors que ça part d'une intention gentille et ça encore une fois je reconnais la bonne intention de ces personnes là ça partait d'une bonne intention et d'une intention gentille mais ce qui m'a agacé c'est que d'une part bon il n'avait pas compris mon sens de l'humour donc je me suis sentie un peu sale et d'autre part c'est que on m'a donné des conseils que je n'ai pas demandé parce que mon poste c'était juste un partage personnel et en aucun cas il y avait un point d'interrogation quelque part avec une demande de conseils ou d'aide encore une fois je suis pas en de parler de ces personnes là qui m'ont donné des conseils parce que je encore voilà ce sont des personnes qui sont très bienveillantes et qui ont écrit à partir d'un élan de d'aide de contribution mais ce n'est pas ce que j'ai demandé et du coup voilà ça c'est une anecdote personnelle mais je le rattache du coup à mon conseil qui est que si vous avez vraiment envie d'aider quelqu'un et d'être utile à quelqu'un qui vous exprime une difficulté ou un moment difficile avant de donner des conseils et bien donnez lui un espace d'écoute pour accueillir ce qu'il est en train de vivre pour accueillir son émotion donc mon conseil en gros c'est arrêter de donner des conseils et ça c'est pas du tout logique et c'est pas du tout habituel moi même avant d'apprendre vraiment l'écoute profonde et bien spontanément je faisais comme tout le monde c'est on me demandait pas mon avis mais je le donnais quand même on me demandait pas de conseils mais je le donnais quand je donnais quand même des conseils parce que j'ai l'impression que c'est ce que la personne attendait et puis moi pour l'avoir vécu moi même je me suis rendu compte que moi personnellement ce qui m'aidait dans les moments où j'étais en difficulté où j'exprimais une difficulté de l'inconfort où j'étais triste dans un premier temps j'avais pas du tout besoin de conseil dans un premier temps j'avais juste besoin de quelqu'un qui comprenne ce que j'étais en train de vivre et c'est ça l'empathie l'empathie pour moi c'est de rejoindre la personne au niveau de ce qu'elle est en train de vivre ça veut pas dire vivre à sa place ou vivre l'émotion qu'elle est en train de traverser ou d'être triste ou de pleurer avec la personne mais c'est juste de lui faire comprendre qu'on comprend ce qu'elle est en train de vivre donc de comprendre à quel point elle peut être triste et de lui formuler de dire je vois que tu es vraiment triste ou tu es vraiment déçu dans cette situation parce que tu aurais voulu que ce soit différent ou tu aurais voulu qu'il fasse ça ou qu'elle fasse ça ou qu'elle ne fasse pas ça peu importe l'exemple mais c'est de de rejoindre dans un premier temps la personne dans un espace silencieux et d'écoute et vous allez voir que ça va énormément changer la qualité de vos relations et je vous dis ça déjà par expérience personnelle et parce que je l'enseigne dans les ateliers que j'anime notamment en ce moment en entreprise ou donc avec des salariés où je leur je leur enseigne l'écoute bienveillante et l'écoute authentique et on a fait pas mal de d'exercices et de jeux des exercices assez ludiques et à chaque fois les personnes sont scotchées par la puissance de l'écoute silencieuse ils se sont rendu compte à quel point finalement on était beaucoup plus aidant en écoutant en silence et on apprenait aussi beaucoup plus de choses de l'autre quand on se la fermait quand on arrêtait de couper la parole quand on arrêtait de donner des conseils parce que les con les solutions bien souvent la personne elle les a déjà et donc elle n'a pas forcément besoin qu'on lui donne nous ce qu'on ferait à sa place qu'on lui dise qu'on fera sa place elle a juste besoin de quelqu'un qui comprenne ce qu'elle est en train de vivre voilà donc pour moi c'est important de faire cette vidéo parce que je le vois dans mon cercle personnel amical et en même temps encore une fois c'est normal et même moi ça peut m'arriver de donner des conseils quand on me l'a pas demandé mais je vous le partage parce que je l'ai appris que c'était pas naturel pour moi c'est je me suis vraiment rendu compte et testez le ne me croyez pas testez le essayez la prochaine fois plutôt que de partir voilà dans dans le conseil juste d'écouter la personne en silence et juste de lui refléter dans ce que vous dites ce que vous comprenez de ce qu'elle est en train de vivre et de ce qu'elle est en train de ressentir c'est tout et vous allez voir que même si dans un premier temps ça peut paraître frustrant parce que là vous avez l'impression d'être inutile si vous ne donnez pas de conseils croyez moi vous serez la plupart du temps beaucoup plus utile en restant silencieux et en étant vraiment présent à l'autre plutôt que de donner des conseils qu'elle ne vous a pas demandé voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile qu'elle pourra vous aider à améliorer vos relations et vous allez voir que si vraiment vous le faites ça peut énormément transformer la qualité de votre écoute et la qualité de vos relations aux autres voilà ceci étant dit sachez que j'aborde ce thème là dans ma formation de 10 jours pleinement présent le kit de survie des guerriers en quête de sérénité où il y a plusieurs modules sur les relations aux autres comment pacifier nos relations aux autres et donc si vous avez envie d'aller plus loin et de pacifier vos relations et bien je vous invite à suivre mon programme je souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne youtube et à ma page facebook et à télécharger gratuitement mon application de méditation et mon livret d'exercice de pleine conscience sur mon site les guerriers pacifiques point com